salut tout le monde écoutez j'espère que vous êtes tous très bien donc comme promis on continue donc les ouvertures des boosters épais boucliers donc là on va passer au coffret dresseur d'élite comme je l'avais promis voilà je tourne à la suite suite à la vidéo précédente là les deux tripac de épais bouclier donc voilà maintenant on va s'intégrer au coffret dresseur d'élite donc bah pour ceux qui veulent se produire se produire ouais les coffrets donc je les trouvais à cultura voilà et donc on sera la deuxième elite trainer box dans une prochaine vidéo voilà c'est parti alors le dos donc on a huit booster donc épais bouclier bah voilà ça change pas on a le guide du jeu voilà on a tout de suite le bouquin allez on va jeter un petit coup d'oeil voir ce qu'on a en carte dans la série alors donc voilà ça c'est la nouvelle forme d'ultra donc les cartes v pourquoi pas ils sont passés à autre chose maintenant ok ça fait beaucoup de roulala mais on va les considérer comme des gix mais il y en a combien dans la série ça fait énorme encore une série qui va qui va grave piquer donc on a un petit célebi ok bon on va plutôt regarder les ultras sinistrelles victime charthor ok voilà ça ça fait encore moi qui pensais que bon bah du coup ils vont se calmer un petit peu niveau carte pour un nouveau bloc en général et les premières séries bon bah ils commencent pas avec énormément de cartes et puis bon tu penses qu'il y a déjà plus de 200 cartes pour la première série alors ça va finir dans un an ou deux on aura 300 cartes pour série ça va devenir infaisable vraiment infaisable ok bon bah ouais les cartes sont plutôt cool c'est j'aimerais bien piocher une foulard voir un petit peu enfin si les foulard existent toujours je suppose que oui et ouais sont vraiment super belles ces cartes ouais c'est enfin un paquet encore ouais donc il continue les dresseurs foulard ah ils ont même fait les donc les dresseurs mais en version rainbow ça c'est sympa et bon bah j'imagine que les deux grosses cartes de la série à voir c'est le zassian v zamazenta v et en forme gold voilà à mon avis ce seront les cartes les plus chères ok 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 non ça va foulard dresseurs ça va ils sont sont limités quand même à quatre c'est pas mal non ça ça va niveau au niveau gros ultra à la fin c'est pas exagéré ouais même les rainbows assez franchement c'est cool parce que j'avais peur qu'ils fassent comme avant donc une rainbow pour chaque à chaque foulard ça ferait donc 2 4 6 8 10 12 rainbows que pokémon et là ils sont limités à 4 ils ont fait les formes de max ok ok dac bon la goûter on va voir ce que cette ouverture va nous réserver alors elles sont super belles ces nouvelles et les ténèbres d'autres ils ont changé de design de par rapport aux anciennes ouais elles sont super belles à plus carton n'a pas besoin ça nous intéresse et puis comme d'hab qu'est jamais de côté on a donc l'aider les jetons comme d'habitude ça c'est sympa la carte à cause bon allez je vous la donne ses cadeaux je sais pas ce que ça peut débloquer par contre donc on a les séparateurs de cartes les techs d'énergie et les films plutôt cool hop tout ça de côté puis bah écoutez on va tout de suite passer à l'ouverture est-ce qu'on a les huit illustrations enfin les quatre illustrations de chaque ouais ça ça m'a tout l'air bon c'est parti allez je vais mettre le booster ici voilà allez c'est parti à ça va je suis agréablement sorti par le monde de ça à la fin de la série j'ai eu peur qu'ils nous fassent un truc démesuré et non ça va ils sont un peu limité et bon je doute que ça dure allez on commence ce premier booster avec un tournis coton du nage à ok c'est pas eux vol tout tout un krabi charibari bon c'est car je les connais parce que j'ai déjà vu la précédente ouverture coleodome qui est l'immonde de galard la pyro on arrive à la river sont un poids sirène comme une reverse vraiment sympa même je trouve que le la texture des cartes a changé je trouve que ce pour les les river sous les cartes commune pour commune ouais et on a ce qu'au le centre en rare ok première petite rare de cette ouverture bon faut espérer une ultra quand même parce que c'est des coffrets qui coûtent quand même assez cher on a huit booster ouais j'espère vraiment qu'on va choper une belle carte allez on continue hop tac 1 2 3 4 1 2 c'est parti on a un petit bout des août août what up pique non ce qu'on peut que le goût pique ce qu'est le goût pilou donc un petit petit pokémon renard petit renard rusé une énergie feu recherche d'énergie rapide bouls méga vol on a qu'au à toque sera river cela est très chouette très belle carte belle rare rivers et d'ailleurs on aura à coup de recherche professorale en holographique alors je vais tout ce livre pour les deux cartes parce que la chapeine rares river c'est une très belle au lot j'aime beaucoup l'effet holographique de la série vraiment elle est enfin chouette truc et le petit quoi voilà nickel alors donc là on a l'armée les marakashi tiboudé scalpion ok flambineau donc starter de type feu l'énergie psy une baissite russe pourquoi pas qu'il fiche échange d'énergie on arrive à la rivers on a oulala une énergie boréale qu'est ce que c'est que chose allez ben bon faut avouer que la carte a de la gueule l'énergie boréale assez cool et je crois que d'ailleurs on a quelque chose et on a la sens sur 202 et on a un dolman v max à sympa et l'effet un petit peu foulard d'accord un dolman v max qui est pas pourquoi pas donc non c'est c'est bizarre parce qu'on a la texture une foulard c'est pas une foulard parce qu'elle est en plein milieu de la série le type combat ah bah c'est un peu plaisir donc première ultra rare de la série que je chope alors on va les mettre moi j'ai envie j'ai un peu envie de les de les mettre cataloguer un peu comme les méga qu'on avait dans bloc x y je pense que ça va être un peu les cartes donc voilà le dolman il ya le low class le réflexe tout ça je pense être un petit peu niveau rareté sera comme une méga donc bah voilà les chouettes bah c'est cool bon déjà pas fanny dolman v max pourquoi pas pourquoi pas on va essayer d'éviter d'abîmer le moins possible l'écart on continue on a un rhinocorne rosélia grain dur un petit krabi zigzaton de galard donc pareil ils ont fait comme pour soleil et lune donc les formes les nouvelles formes de pokémon donc là ils ont pris du zigzaton l'énergie métal pokématos 3.0 si l'arbre pokémon c'est sympathique blanc coton ok échange un peu comme une river et on a un réchoueur à voyez comme on a du pikachu évidemment et choux et de paire aussi c'est normal alors on a fait la moitié de l'ouverture mais pour ce temps bilan plutôt positif il nous reste quatre booster on peut continuer à choper des trucs sympa et les trainer box à 0 ultra c'est possible à 2 3 ultra c'est possible donc on peut espérer encore des trucs alors on a un quel au croc rhinocorne mini zange un petit krabi wist tempo l'énergie eau un spectrum bien sympa j'aime beaucoup la carte badabouin donc le starter plante un registre ami gouroutan en rariverse faisait longtemps qu'on n'ait pas vu ce pokémon même il n'a pas beaucoup été dessiné dans le bloc soleil lune ouais pokémon qu'on n'a pas eu beaucoup je trouve et on a un berzerkate de galard alors évolution de miaouze de galard donc je comprends pas trop cette forme du coup ça veut dire que persian n'existe pas alors donc on a miaouze galard et là c'est un berzerkate de galard donc est-ce que c'est considéré être le persian je ne pense pas parce qu'il a plutôt le design d'un d'un miaouze autant le la le miaouze d'alola pas le persian mais le miaouze était sympa mais là le le miaouze de galard il est pas assez chelou mais par contre sa v-max est cool ça sa version v-max mais ouais le miaouze de galard il se ressemble à rien avec une espèce de grosse grosse babine là qui ressemble un petit peu quand je vois ce milieu ça fait penser au roi gobelin dans le film le hobbit avec la grosse pense qu'il a au niveau de des joues là ouais ça fait un peu pour ça ça dites moi si vous avez la même un peu comparaison que moi je sais pas en tout cas on a une l'eau c'est cool de berzerkate de galard ça fait plaisir et puis pareil pour la river c'est une belle river donc ça fait plaisir si vous autant voilà voilà là encore trois boosters c'est parti alors on a frisson il wistempo coquillas misdibulles bonita de galard malte de panais l'énergie obscure l'immonde de galard tout ça on a déjà vu la pyro nabil a donc le le rival de du héros ok misdibulles en commune rivers et d'ailleurs on aura un bourrinosaure bien sympa pas pareil bourrinos c'est un pokémon qu'on ne voit pas souvent je trouve hop voilà il reste des petits boosters je balance les boosters par terre depuis tout à l'heure allez on a alors qu'est ce qu'on a on a mieux ou ce qu'elle a là bon puis moi quand même baissier je me suis un petit peu spoil et je vois du je vois un fond noir donc je suppose qu'on a quelque chose alors mieux aux deux galards bon ok c'est sympa gris pat mou mouton donc ok on fait deux sortes de mou mouton en cartes wistempo l'armé léon l'énergie plante ce qu'elle proie en sens d'évolution bandeau vitalité des montants peu commune rivers ok ok bon alors là on a quelque chose et qu'est ce que ça va être de type ola 53 sur 202 bas j'en conclue que ça doit être un low class annoncé qu'elle déo qu'elle déo en v cool 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 un joli petit qu'est le déo d'ailleurs ce livre c'est pas que j'en ai d'autres en réserve je pense un simple petit qu'elle doit enlever j'aime bien le niveau design des ultras ça reprend ça ressemble un peu aux gx ils reprennent encore tout l'effet de la carte c'est vrai que j'aimais beaucoup les l'ex du bloc x y qui est mort et blanc tout ça mais non ça va c'est pas ça c'est joli à regarder quand même qu'il des ou en fait ça c'est une belle pioche on finira que cette élite lui quand même deux holos deux ultra une de rares rivers donc quoi on n'a pas à se plaindre franchement très beau contenu hop alors on a un scalpion grille pâte vol tout tout poule paf doudouvé l'énergie électrique cool fish échange d'énergie coléodôme kilocroque en commune reverse et on finira avec un petit rond flex en rare bien sympathique qu'un train de se goinfrer de pomme dans un verger très bien bon alors c'est pas les bonnes ce livre est-ce que j'en ai en réserve au genre c'est voilà on va protéger ce petit rond flex bon alors petit récap 4 r 2 holo 2 ultra une une v et une v max bon bah très bon quota nickel rien à dire rien à dire rien à dire voilà donc les meilleures cartes de la série de la série de l'ouverture donc le keldo et le dolman voilà pokémon assez chelou mais bon voilà ça peut se comprendre dolman avec dolmen je suppose qu'en angleterre ils avaient pas mal de dolmen un peu comme en bretagne je suppose recherche professorale en holo avec le berserkat puis les petites rares sympathiques voilà bah écoutez dites moi ce que vous avez pensé de cette ouverture et puis bah moi je vais enchaîner sur la deuxième litre d'un boxe et puis voilà comme d'habitude c'est le contenu de la chaîne vous plaît hésitez pas vous n'hésitez pas à vous abonner juste ici et puis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera donc l'élite train en boxe de zamazenta voilà allez à très vite salut